L'article 43 de la nouvelle loi sur la sécurité nationale pour la RAS de Hong Kong stipule que la police peut traiter les infractions mettant en danger la sécurité nationale. Les nouvelles règles de mise en œuvre visent à garantir aux policiers de Hong Kong qu'ils respectent la protection des différents droits et libertés tout en exerçant leur pouvoir. Dans des circonstances exceptionnelles, un agent de police au grade de commissaire, adjoint de police ou supérieur peut autoriser les agents à entrer dans un endroit et à chercher des preuves sans mandat. Les agents peuvent également empêcher les personnes faisant l'objet d'une enquête de quitter Hong Kong et les biens liés aux criminels mettant en danger la sécurité nationale peuvent être gelés, limités, saisis ou confisqués. L'article permet également à la police de supprimer les messages en ligne mettant en danger la sécurité nationale et de demander de l'aide pour effectuer le retrait. Le commissaire de police peut exiger d'une organisation politique étrangère ou taïwanaise ou de son agent qu'il fournisse des informations sur leurs activités concernant Hong Kong. En ce qui concerne la surveillance d'Internet, les règles donnent des détails sur la demande d'autorisation d'intercepter les communications et de convertir la surveillance. Parmi les règles figure également l'obligation pour les personnes impliquées dans les affaires pertinentes de fournir des informations et de produire des documents. L'article 43 autorise le chef de l'exécutive et le comité de sécurité nationale à établir des règles pour l'exécution de l'article. Les règles ont été décidées par le comité nouvellement fonté lors de sa première réunion lundi. Le gouvernement de Hong Kong dit que les règles ont force de loi. Le gouvernement de Hong Kong dit que les règles ont force de loi.